On poursuit avec une autre pépite française qui fait rayonner la France à l'occasion des Jeux Paralympiques. Elle s'appelle Vandercraft. Europe 1, la France bouge. Il a osé. Eh oui, vous avez osé Jean-Louis Constanza, Vandercraft, le parcours de la flamme pour les Paralympiques. C'est vous ? Alors c'est d'abord toute une équipe. On est 100 personnes sur Vandercraft. On a 2000 personnes qui ont marché dans nos exos, donc c'est beaucoup plus certainement que moi. Et c'est avant tout le fondateur historique de Vandercraft, Nicolas Simon, qui s'était fait à lui-même la promesse de faire marcher son frère Thibaut, qui est atteint d'une maladie d'origine génétique et qui a perdu la marche progressivement. Qui a perdu la marche progressivement. Comme Jérôme, on va vous demander de pitcher Vandercraft en une minute à l'occasion de ses Jeux Paralympiques. Et ensuite, on va rentrer dans le détail. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, c'est à vous. Vandercraft est une entreprise qui a été créée pour faire marcher les gens qui ne marchent pas grâce à la robotique la plus avancée au monde. Et le principe, c'est de permettre aux gens de remarcher avec un robot marcheur, en fait, qui se met autour de leurs jambes, qui s'appelle un exosquelette, et qui permet à des gens qui ne marchent pas du tout, ou mal, de se lever, de marcher, et progressivement, de faire toutes les activités de leur vie quotidienne. Aujourd'hui, il est utilisé en hôpital. Et celui que vous avez vu au jeu va bientôt, c'est encore un prototype, mais le même va être homologué en France et aux Etats-Unis, pour permettre aux gens de remarcher dans toute leur vie. Merci. Merci pour votre pitch, Jean-Louis Constanza, confondateur de Vandercraft. Je vous invite à regarder les vidéos, parce que c'est très impressionnant. C'est impressionnant, on les a vus pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Vous, Jean-Louis, vous l'avez dit avant le pitch, le rêve c'était que le frère de votre associé, qui était donc tétraplégique, puisse marcher grâce à votre exosquelette. Donc l'exosquelette, c'est ce que vous avez mis en place. Ça fait combien de temps ? Vous avez lancé l'entreprise il y a 12 ans environ, c'est ça ? Oui, Vandercraft a été fondé en 2012. Nicolas et son ami Mathieu, qui est aujourd'hui le président, sortaient de Polytechnique, en fait. Ils se sont des as, des génies de la robotique, au niveau mondial. Moi, j'avais un petit peu d'expérience dans la construction d'entreprises, et mon fils, qui a la même pathologie que Thibaut... Vous, vous êtes ingénieur en robotique, dans l'aéronautique, dans les télécoms... Oui, j'ai fait d'autres choses, parce que je n'ai pas tout à fait le même âge. Non, mais vous avez d'ailleurs fondé un opérateur télécom en Europe. Oui, oui. Non, mais c'est bien de revenir sur le parcours. Non, mais c'est important. Et vous avez votre fils, Jean-Louis, qui a la même maladie génétique que votre associé. Voilà. C'est comme ça que ça démarre. Alors, ça a démarré pour moi comme ça. Nicolas était de toute façon parti dans son idée. On s'est rencontrés avant de fonder l'entreprise. Et mon fils m'avait dit, papa, tu es ingénieur en robotique, pourquoi tu ne fais pas un robot ? Mais la marche, faire marcher un robot, c'est un des graals de la robotique. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle en tant que concept, qu'exécuter des tâches, faire le café, plier des chemises, monter une tôle sur une voiture. Mais marcher, c'est vraiment la fonction humaine qui est la plus complexe à rendre sur un robot. Et je savais juste une chose, c'est que c'était difficile. Et donc, il fallait quelqu'un comme Nicolas, puis tous les gens qu'on a recrutés au fur et à mesure du développement de Wondercraft pour réaliser ce qu'on voulait faire, en fait, dès 2012, c'est-à-dire faire marcher les gens. Donc, Thibaut et Oscar étaient nos porte-flambeaux, d'ailleurs. Déjà à l'époque. Et c'est vrai qu'on imaginait les faire marcher en une dizaine d'années et les milliers de personnes qui marchent ou qui vont marcher avec nos exos. Mais on n'imaginait pas vraiment que ça serait avec une flamme olympique dans les mains. Ça, c'est sûr. Donc, il y a 12-13 ans, c'était hyper compliqué quand votre fils vous dit mais plutôt que d'être dans un fauteuil roulant, moi, j'essaye de me faire marcher avec un robot. Comment ça s'est développé ? Il y avait déjà des exosquelettes qui existaient il y a une dizaine d'années. Mais ce n'était pas... En fait, bien sûr, Nicolas et moi, on est allé voir ces exosquelettes qui existent depuis longtemps qui sont en fait des machines qui font bouger les jambes sous des béquilles. Donc, la personne tient des béquilles et donc on est sur 4 points, vous voyez ? Et en avançant les béquilles, on est toujours sur 3 points, la machine bouge les jambes. Donc, ce sont des pionniers, mais c'est aussi ça qui a fait qu'indépendamment, puis ensemble, Nicolas et moi, on s'est dit, ils ne vont pas avoir une vie quotidienne avec ça. On ne peut marcher qu'en ligne droite, on ne peut pas tourner. C'est extrêmement fatigant pour les épaules et finalement, ça s'est vendu au compte-gouttes parce que ça permet en fait de faire un petit aller-retour en essayant de tourner au bout. Voilà. Donc, on a voulu faire en fait repartir... L'idée de génie de Nicolas, une des idées de génie, c'était de dire, on va faire des maths. On ne va pas essayer d'imiter l'humain, et d'ailleurs, l'aéronautique s'est développée comme ça aussi. On va faire des maths et on va résoudre le problème de la marche, d'abord avec des algorithmes. Je ne rentre pas dans les détails, mais extrêmement complexe, où en fait, c'est ce qu'on fait en ce moment. Tous les millièmes de seconde, le calculateur du robot résout des équations différentielles très complexes pour dire à chaque moteur de poser le pied là où on ne va ni tomber en arrière, ni tomber en avant, ni sur le côté, même si on nous pousse, et de marcher comme ça. Et c'est ce que fait l'humain. Et en fait, une révolution dans la révolution, on est en train de basculer en intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on remplace ce calcul déterministe en un réseau neuronal qui va travailler plus avec des milliards d'entraînements en simulation. Donc c'est les réseaux neuronales sur une interface, j'imagine, sur un ordinateur, qui permet d'arriver à ce résultat ? L'exo de Wondercraft qui a porté la flamme, d'ailleurs les deux, parce qu'on a aussi participé à la cérémonie d'ouverture, au trajet de la flamme des Jeux Olympiques, avec Kevin qui est notre pilote d'essai. Cet exo-là, il fonctionne encore de façon traditionnelle, enfin traditionnelle ça n'existait pas il y a cinq ans, mais avec des algorithmes classiques. Et maintenant on bascule progressivement en intelligence artificielle. Et la flexibilité de l'intelligence artificielle fait qu'il n'y a pas de limite au mouvement qu'on va pouvoir atteindre dans un futur relativement proche. C'est-à-dire que tout ce que fait l'humain, on pourra le faire. Et on commence à le faire, donc il y aura d'ici peu de mois, on espère être, on est dans le cursus, pour être approuvé par la FDA aux Etats-Unis et par le marquage C en Europe. Pourquoi je parle des Etats-Unis ? Parce que c'est également remboursé aux Etats-Unis. Et pas ici ? Pas encore, mais ça va venir. Il coûte combien ? Alors il est remboursé 96 000 dollars aux Etats-Unis. Et on espère avoir des remboursements, peut-être pas à ce niveau-là, mais dans tous les pays européens. Puis arriver à baisser les coûts pour le répandre plus loin, parce qu'on n'a pas envie de faire marcher que les pays riches. Jean-Louis Constanza, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Vendercraft ce soir sur Europe 1. Si vous parlez des Etats-Unis, vu l'allure à laquelle ça va, ce développement, moi j'ai déjà en tête Los Angeles, les JO de Los Angeles. Est-ce que ça signifie, lors de la cérémonie d'ouverture, il y avait beaucoup d'athlètes en fauteuil roulant ? Est-ce qu'on peut imaginer que lors des prochains Jeux, ces athlètes qui sont aujourd'hui en fauteuil roulant pourraient se déplacer grâce à vos exosquelettes ? C'est vraiment une super question. On a assez peu de problèmes d'éthique chez Vendercraft, parce qu'on a une robotique qui est à 100% dirigée vers le fait de remarquer, non pas de faire remarcher des gens, de permettre aux gens, s'ils le souhaitent, de se lever et de marcher. Maintenant, effectivement, on s'est posé la question, prochaine cérémonie d'ouverture, est-ce que des athlètes viendront dans un exo et pas dans un fauteuil, et feront leur sport en fauteuil ? Est-ce que dans 8 ans, on fera du sport en exo ? Et nous, chez Vendercraft, on n'a aucune réponse à cette question. C'est les sportifs et leur fédération et leur entourage, mais c'est avant tout les athlètes qui vont décider de ce qu'ils vont faire, en fonction des possibilités qu'on va leur offrir. Mais j'imagine que vous avez déjà des retours, des fédérations, des athlètes. Quels sont les premiers retours ? Alors, très honnêtement, très peu, parce que d'abord, c'est tout récent. C'est tout récent. Et lorsqu'on a présenté cet exo à New York en décembre, et surtout après les flammes, on a eu effectivement des milliers de personnes qui nous ont appelées, mais c'était des gens, en fait, des gens qui sont aujourd'hui en fauteuil, ou leur famille. Pas forcément des athlètes, des particuliers. Non, alors on a la chance d'avoir dans notre pilote d'essai deux athlètes, Kevin, qui a porté la flamme lors des Jeux olympiques, et qui est un tennisman de haut niveau et un grand motard aussi. Et Charlotte, qui concourt en ce moment, comme tennis woman en fauteuil, à qui je souhaite toute la chance du monde. Donc on les connaît, mais ça ne fait que deux, si vous voulez. Et pour qu'on, nous on suivra. Vous ne pouvez pas établir évidemment une réponse. Non, non, nous on suivra ce que les athlètes nous diront. On est dans les balles du ciment, ça arrive gentiment. Benjamin ? Vous avez parlé des 2000 personnes qui ont testé votre exosquelette. Comment est-ce qu'ils réagissent après des années en fauteuil, et d'un coup, ils se lèvent, ils se marchent, ça doit être une émotion incroyable. Oui, ils ont fait plus que les testés. Parce que la première version de notre exosquelette, qui est un peu plus grosse et un peu moins agile que celle que vous avez vue pour la Céline des Jeux, mais en revanche, elle est fabuleusement utile. Parce qu'elle sert en hôpital pour permettre aux kinés et aux médecins de faire réapprendre aux gens à marcher. Après un AVC, une blessure à la moelle épinière, etc. Et donc, c'est plus qu'un test. Ce sont des traitements qui sont conduits. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous êtes dans les exosquelettes, il y a deux effets. Il y a un effet, je retrouve une mobilité. Et il y a un deuxième effet qui est, je retrouve de la santé. Parce qu'être en fauteuil toute la journée détruit les tissus du corps humain, qui n'est pas fait pour être assis tout le temps. Et donc, on perd énormément dans les fonctions cardiovasculaires, digestives, on a des douleurs neurales, on perd de l'os. Et le fait de remarcher, la littérature médicale, montre qu'on va regagner beaucoup dans toutes ces fonctions. Donc, il y a vraiment un effet santé qui est énorme dans la vie quotidienne et qui est déterminant dans le réapprentissage de la marche. Et donc, je réponds à votre question. En général, quand les gens se lèvent, au moment où ils se lèvent, ils ont une réaction émotionnelle très forte. Et chez Wondercraft, on a un centre de marche justement pour faire tester. Parce que les gens nous demandaient, je ne vais pas en hôpital, moi je suis dans ma vie quotidienne. Et là, à Paris, en face en fait, on a la chance d'assister des gens dans leur... Dans la révolution. Se remettre debout, marcher tous les jours. Et l'équipe vit avec ces émotions qu'elle partage. Quel que soit l'âge, on peut proposer un exosquelette à une personne déjà d'un certain âge ? Ou il vaut mieux être un... Oui, la moyenne d'âge de nos patients n'est pas très jeune parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu un AVC. L'AVC, il est à 65-70% au-dessus de 60 ans. Donc, après, il y a des limites de bon sens qui sont utilisées par les médecins. Et puis, il y a des contradications médicales. De toute façon, c'est toujours un médecin qui va dire go, soit dans la vie quotidienne. Est-ce qu'ils s'y connaissent déjà, les médecins en exosquelette ? Non, mais ils sont très capables de voir ce que c'est que l'effet de se relever. Sur le corps, sur les os, sur les muscles. Bien sûr, c'est leur métier. Et on a des médecins chez Wondercraft et c'est eux qui disent go, no go. Toujours. Bien sûr, on n'est quand même pas que des ingénieurs. On est avant tout sous le... On travaille pour des patients et sous la conduite de médecins. Est-ce que... Vous les fabriquez où, les exosquelettes, Jean-Louis Constanza ? Alors, à Paris, dans nos bureaux, chez nous, en face. Vous vous rendez compte, ce soir, dans la France Bouche, sur Europe 1, on est avec des entreprises 100% françaises qui font avancer notre pays et qui révolutionnent et qui changent le monde. On va construire une usine qui sera probablement en banlieue. Pourquoi ? Ah, parce qu'il faut de la place. Le Drivoli, ce n'est pas vraiment un endroit où on peut développer une vraie usine. Il faut mettre des vases pour les Révoli, mais pas des usines.